Qu'est-ce qui nous unit toutes et tous ? Les histoires. Dans l'univers du Trône de Fer et de Game of Thrones, les maestres sont les gardiens de ce passé lointain. Ils sont chargés de préserver l'histoire des hommes à travers leurs récits et peuvent être amenés à rédiger sur papier les exploits des héros d'autrefois. Les maestres sont également des aides précieuses pour les seigneurs de Westeros, formant et aidant du mieux qu'ils peuvent grâce à leurs nombreuses compétences. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une présentation globale des maestres, que ce soit leur organisation, formation ou même leurs différents attributs. Mais avant de commencer, sachez qu'il y a un concours sur mon Instagram pour fêter les 10 ans de Game of Thrones. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Ceci étant dit, nous pouvons à présent nous plonger dans la vie passionnante des maestres. Les maestres sont des érudits des 7 couronnes formés à la citadelle de Villevieille. Spécificité de Westeros, il n'existe pas d'équivalent connu à Essos ni sur les autres continents. Ils sont reconnaissables grâce à leur grande robe grise et la lourde chaîne qu'ils portent en quasi permanence. Chaque maillon de cette chaîne est composé d'un métal ou alliage différent témoignant du degré de connaissance des maestres. Une fois qu'ils ont passé leur examen, les maestres doivent répudier leur nom et cherchent à se mettre au service d'un seigneur ou bien ils deviennent des maestres ambulants mettant leur service au gré des offres. Leur ancienne identité n'est connue que de la citadelle et doit rester un secret. La très grande partie des maisons de Westeros, mis à part l'essentiel des fernés, ont un maestre dans leur maisonnée, ne serait-ce pour maîtriser l'utilisation des corbeaux qui est essentielle pour communiquer à travers le continent. C'est d'ailleurs pour cela que la demeure des maestres est souvent proche de la rouquerie du château. Ils sont aussi assignés à l'éducation des enfants du seigneur, leur enseignant la lecture, l'écriture, l'histoire, astronomie, d'autres langues, etc. La connaissance des arcanes de la guérison leur permet de soigner les malades et blessés et ils peuvent être amenés à procéder à des autopsies ou des accouchements. Mais les maestres ne sont pas uniquement des détenteurs de savoir, ils sont également de solides appuis qui aident et conseillent le seigneur dans sa gestion de son territoire. Il n'est donc pas rare de voir un maestre officier comme gouverneur temporaire en l'absence du chef de maison. Le fait d'avoir un maestre à son service est vu comme un gage de prestige et ce dernier doit se dévouer avec loyauté à la seigneurie qu'il sert. Les nobles maisons prennent en charge intégralement les besoins de leurs maestres, payant ses services à la citadelle, ce qui assure une rémunération plutôt conséquente à l'ordre et à la maison Hightower qui se place comme famille protectrice des maestres. Il existe aussi des grands noms qui ont suivi une formation de maestres à la citadelle et pour certaines familles, envoyer un enfant pour qu'il devienne un maestre était un grand honneur. On peut citer l'exemple Daemon Targaryen, fils du roi Meikar Ier, qui ira se mettre au service de la garde de nuit, ou bien encore le jeune prince Oberyn Martell, qui ne suivra que des cours bien spécifiques à la citadelle avant de quitter l'enseignement pour voyager à Essos. Pour autant, d'autres maisons voient d'un très mauvais oeil les maestres, comme Lord Randil Tarly, qui parle d'esclaves symbolisés par leur chaîne, ou bien Lady Barbrae Dustyn, qui estiment que les maestres en savent bien trop sur leur domaine, rendant les seigneuries dépendant de ces savants dont on ignore le réel objectif. Idem pour les fernés qui se méfient de l'ordre, voyant en eux des magiciens qui utilisent des savoirs contraires à ceux dictés par l'antique voie. Ainsi, les maestres sont rattachés à bon nombre de domaines, comme par exemple l'histoire, la cartographie, médecine, botanique, la corbellerie avec les connaissances des corbeaux, l'architecture et la maçonnerie, où ils peuvent être amenés à donner certaines consignes pour des constructions, l'astronomie, la compréhension du temps et des saisons, qui est très importante pour tout le domaine agricole, la magie aussi, même s'il faudra revenir plus en profondeur sur cet aspect un peu plus tard. C'est en partie grâce à leur savoir-faire en médecine, que la qualité de vie à Westeros est supérieure à celle d'Essos. La très grande majorité des maestres s'attachent à une vision matérialiste et rationnelle du monde, délaissant les contes et légendes anciennes ainsi que les récits religieux pour se concentrer sur la réalité. Il n'est donc pas rare de voir des maestres délaisser tout ce qui précède la période de l'arrivée des Andals à Westeros, car c'est à partir de ce moment que les septons ont commencé à rédiger des écrits. Il n'y a pas vraiment de conditions à remplir pour devenir maestres, si ce n'est être un homme. Il faut se rendre à la citadelle pour y suivre un enseignement en tant que novice, ce qui équivaut à un statut d'apprenti. Les novices sont amenés à suivre les enseignements des archimestres, des enseignants-chercheurs spécialisés dans une discipline qu'ils enseignent aux néophytes. Ces spécialistes préparent de gigantesques conférences et font passer des examens oraux aux initiés désireux de forger les maillons d'une chaîne. Il n'y a pas vraiment de moment pour passer un examen, chaque novice doit se sentir prêt. Il existe une vingtaine d'archimestres et ce sont eux qui dirigent la citadelle, tirant au sort chaque année parmi eux le Sénéchal qui s'occupe de l'administration. Les archimestres ont donc un rôle très important, décidant et organisant l'ordre selon leur choix dans leur conclave. Ces derniers possèdent un bâton, un anneau et un masque forgé dans un métal permettant d'identifier leur matière enseignée. Il est dit que chaque archimestre possède une grande clé capable d'ouvrir toutes les portes et serrures de la citadelle. Ils sont aussi en charge de la nomination du grand maître depuis la création de ce poste par le roi Aegon Ier Targaryen en l'an V après la conquête. Il s'agit du titre porté par le maître placé auprès du roi à Port-Réal et qui a le droit de siéger au conseil restreint, assumant les mêmes fonctions qu'un maître d'une maison noble mais cette fois-ci à l'échelle du roi et du royaume. Ce rôle n'est clairement pas le meilleur ni le plus sécurisé puisque le grand maître peut subir le courroux du roi si ce dernier n'est pas satisfait de ses services. On peut par exemple prendre le cas du roi Maegor Ier le Cruel qui exécutera trois de ses grands maîtres ou encore le grand maître Gérardis qui terminera pendu puis dévoré par le dragon du roi Aegon II durant la terrible danse des dragons. Certains seront amenés à exercer la fonction de main du roi lorsque la confiance est instaurée avec le monarque et d'autres serviront de nombreux souverains avec l'exemple le plus frappant du grand maître Pythel. Ce dernier servira trois rois Targaryens Aegon V, Yairis II et Aerys II mais aussi des monarques Baratheon, Robert Ier, Joffrey Ier et enfin Tommen Ier dans la saga du Trône de Fer et Game of Thrones. Mais avant de prétendre à exercer de telles charges il faut forger sa chaîne de maîtres et faire ses preuves à la citadelle. Une fois l'examen passé et validé un novice reçoit un maillon correspondant à la matière assimilée devenant alors un acolyte. Il lui faudra passer plusieurs examens pour augmenter son nombre de maillons. L'or représente le savoir du compte et de la monnaie l'argent celui de l'art de la médecine le fer pour les arts de la guerre le fer noir pour la connaissance des corbeaux le cuivre pour l'histoire le bronze représente l'astronomie etc. etc. A noter que l'acier valérien signifie que le maître a étudié les mystères supérieurs ou en d'autres termes la magie. C'est le maillon le moins présent, seul un maître sur 100 le possède car ce savoir n'est pas celui qui est le plus recherché ni le plus passionnant et encore moins le plus facile à avoir. Il n'est donc pas rare de voir un maître gagner plusieurs anneaux d'un même métal symbolisant le fait qu'il excelle dans ce domaine. La capacité de l'acolyte à accroître son nombre de maillons dépend de ses qualités certains peuvent obtenir jusqu'à 3 maillons en une année s'ils sont suffisamment talentueux et assidus tandis que la grande majorité mettra approximativement un an pour obtenir un seul maillon. Un maître se doit d'avoir une chaîne équilibrée pour représenter les différentes strates des 7 couronnes s'il espère pouvoir se mettre au service d'une maison. Enfin, il est important de mentionner qu'un maître peut être déchu de sa qualité s'il enfreint les règles de l'ordre. Le cas le plus édifiant étant celui de Qyburn déchu par la citadelle pour avoir disséqué des vivants et pratiqué la nécromancie. Une fois la chaîne retirée il est très difficile de pouvoir la regagner. Les maîtres sont donc des aides précieuses à Westeros ne serait-ce par leurs compétences et connaissances conseillant et accompagnant les seigneurs du mieux qu'ils peuvent. Un rôle clé pour comprendre tous les rouages du pouvoir dans les 7 couronnes dans une fonction spécifique à Westeros. C'est ainsi que se clôture cette présentation de l'ordre des maîtres en espérant qu'elle vous a appris des éléments méconnus jusque là. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon courage si vous souhaitez vous-même forger votre propre chaîne de maistre. Bonne chance à vous chers acolytes et à la prochaine pour d'autres explorations. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501